Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Noël. Alors pourquoi ? Et bien parce qu'on est mi-novembre et que vous allez voir fleurir maintenant, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, des listes de Noël, des top 10, des top 20, des conseils sur les achats de jeux, on va vous dire tel jeu est meilleur que l'autre, on va vous dire voilà pour le jeu de cartes, ce jeu là est bien, celui là est bien aussi, mais celui là il faut l'éviter parce qu'il n'est pas si bien que ça, enfin voilà il y en a d'autres plus intéressants. Donc voilà, moi je vais vous donner mon conseil sur comment appréhender ces listes là et comment faire vos choix le plus juste possible et en essayant de le faire le moins d'erreurs possibles aussi puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une faute de goût, mais en tout cas voilà, moi ce sera là dans cette vidéo, je vais vous donner mes quelques conseils, mes quelques erreurs à éviter et puis écoutez pour en tout cas que vous fassiez un Noël réussi. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça juste après le générique. Alors c'est parti, mes petits conseils pour les listes de Noël ludiques. Alors, je vois deux choses dans ces conseils, la première c'est soit vous avez déjà un type de jeu ou un genre de jeu qui vous branche et auquel cas vous êtes en train de regarder ou de suivre les indications sur ces types de jeux donnés, donc on prend par exemple des jeux de cartes, des jeux de construction de deck, donc ce qu'on appelle des deck building, est-ce que c'est plutôt un jeu de platement à poste d'ouvrier, est-ce que ça peut être un jeu de figurine, est-ce que ça peut être un jeu familial comme on dit, ou un jeu d'ambiance comme on dit également. Donc voilà, une fois dans cette optique là, et bien effectivement vous pouvez regarder les vidéos qui vont vous dire ce type de jeu est le meilleur, mon top 10 dans ce type de cette catégorie. Oui c'est bien, maintenant si vous voulez vraiment vous faire votre avis, je vous conseille avant tout de regarder, puisqu'il y en a forcément quasiment sur tous les jeux sortis, sur tous les réseaux sociaux, vous avez forcément un youtubeur, un twitcheur, un machin qui a fait une vidéo de présentation du jeu, voire une partie du jeu en question, ça vous donnera un vrai avis, une vraie vision sur le jeu, et puis même si vous n'avez que 5 minutes et pas regarder une partie entière, et bien vous regardez 2 minutes de jeu, vous regardez un peu par à coup la vidéo que l'on vous montre, ça vous donnera en tout cas une idée plus précise du jeu, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur la méthode, la façon de jouer, ça peut être aussi un retour aussi du jeu. Voilà, donc ça c'est n'hésitez pas, n'hésitez pas également éventuellement à poser des questions sur des groupes type Facebook, là par exemple sur des jeux de plateau, vous avez la communauté francophone qui a un groupe assez actif, qui pourront vous aider là-dessus. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus en faire tous les 4 matins, on est d'accord, mais en tout cas, vous avez ces moyens-là, donc surtout si vous avez déjà un type de jeu en tête, et bien surtout, allez voir les jeux, faites-vous votre idée, regardez les vidéos, alors en regardant plutôt la mécanique, les impressions au niveau des plateaux, visuel, mécanique, etc. Faites votre propre idée par rapport à là-dessus, et puis ensuite vous choisissez, comme on dit, en à mes consciences, le jeu qui vous intéresse. Alors, encore une fois, ça demande un peu de temps, et puis si vous n'en avez pas, vous en regardez celui qui vous semble le plus intéressant, et puis vous regardez un tout petit peu la vidéo, et ça vous fait, entre guillemets, votre avis, si oui ou non, ça correspond ou pas. Voilà, l'autre option, c'est là pour le coup, vous ne savez pas du tout quel jeu pourrait vous plaire, ou vous savez, par exemple, que vous aimeriez bien avoir un jeu avec des jetons, par exemple, mais sans savoir trop ce qu'il en est. Bon, ben là, dans ces cas-là, vous regardez plutôt des jeux génériques, vous pouvez poser des questions, comme je l'ai dit, et puis là encore, vous regardez les retours que vous pouvez avoir dessus, l'impression visuelle que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi, et là, c'est valable pour les deux cas de figure, vous pouvez aussi, souvent, ces jeux-là, si vous avez la chance d'avoir Steam et d'avoir Tabletop Simulator, souvent, ces jeux-là sont accessibles sur Tabletop Simulator, et vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, ça, c'est par contre, c'est une certitude. Voilà, on ne sait jamais si la personne qui vous en parle n'a pas été payée, n'a pas, elle, été hypée par le jeu, mais voilà, les goûts, les couleurs, comme on dit, ce n'est pas forcément ce que lui va aimer, ce ne sera pas forcément ce que vous, vous allez aimer. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas à aller faire vos avis, réfléchissez, regardez à deux fois avant de faire votre achat. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de cibler. Après, voilà, il y a d'autres cas de figure. Après, si c'est un cadeau, par exemple, pour un enfant, eh bien, n'hésitez pas d'aller, si vous pouvez, avec lui dans une boutique, regarder deux, trois jeux, essayer de voir ce qu'il va cibler, et puis là encore, vous faites votre avis après, avec l'aide d'une vidéo, c'est surtout très important, parce qu'au moins, si vous regardez une partie, si vous regardez une vidéo, si vous regardez un peu le matériel, déjà, rien que là-dessus, vous aurez déjà votre avis, est-ce que, oui, ça n'a pas l'air terrible, ça m'a l'air très bien, voilà. Alors, attention, hein, bien sûr, chaque jeu, voilà, ça peut, mais en tout cas, si vous regardez une partie complète d'un jeu en question, logiquement, vous devriez avoir votre avis pour savoir si le jeu est bien ou pas. Après, si le jeu, après, c'est toujours compliqué, si le jeu n'est pas fait pour vous, eh bien, il ne faut pas hésiter à bien poser des questions à la personne, ou si vous avez quel type de jeu elle aime, pour, à la limite, voir quel jeu, de quoi il s'agit, pour essayer de regarder au niveau mécanique, là encore, à quoi ça correspond, pour essayer de trouver un jeu qui s'y réfère, et puis, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions sur les différents réseaux, vous pouvez aussi me poser une question, d'ailleurs, sur, en commentaire de cette vidéo, et puis, j'essaierai de vous orienter ou de vous répondre sur ce que je pense être pertinent et intéressant. Voilà, c'était quelques conseils par rapport aux listes ludiques et listes de Noël qui vont arriver bientôt et qui vont fleurir et que vous allez voir, que ce soit en pub, que ce soit en vidéo ou même en analyse blog, donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser vos questions, renseignez-vous, ayez l'ouverture d'esprit suffisante pour vous faire votre propre avis, mais en tout cas, ne vous arrêtez pas à un seul avis pour choisir un jeu, vous seriez à même d'avoir de très grosses désillusions, voilà, il y a des jeux qui peuvent plaire à certains et puis pas du tout à d'autres, et vice-versa, voilà, il y en a qui vont aimer les jeux simples comme un jeu de dame et puis d'autres qui ne vont pas aimer du tout parce qu'ils vont considérer que c'est trop simple, c'est trop vieux, ça fait... Voilà, donc, oui, il y a plein de cas de figures différents, donc, essayez de faire au mieux, mais surtout, ne restez ouvert d'esprit, regardez plusieurs points de vue, regardez des vidéos, des tutos, des analyses, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ayez l'ouverture d'esprit de bien regarder, de bien épine, comme ça, vous pourrez faire vos choix, et puis, dernière petite chose, dernier conseil aussi, Noël, c'est fin décembre, là, on est mi-novembre, donc, n'hésitez pas à commencer à faire vos recherches car, quoi qu'on en dise, les listes de Noël, ça prend du temps. Allez, bonne journée à tous, amusez-vous bien, et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, et j'espère qu'elle vous servira pour faire vos listes, voilà, amusez-vous bien encore une fois, et... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501